bonjour bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce 23e webinaire second souffle second souffle une association qui existe depuis dix ans qui nous sommes reconnus d'intérêt général et nous accompagnons les entrepreneurs à rebondir avec ou sans leur entreprise ou toute autre forme d'emploi composé de chefs d'entreprise d'experts métiers de bénévoles nous soutenons tous les entrepreneurs qu'ils soient en société tpe pme avec ou sans salariés indépendants freelance ou en micro entreprise et sans aucun critère de sélection nous sommes présents en france métropolitaine et également en outre-mer avec l'île de la réunion et de la martinique voilà la plateforme live storm la plateforme française de webinaire qui est devant vous donc je vous rappelle à droite de votre écran vous avez deux onglets tout en haut qui sont le chat pour discuter entre vous et l'onglet questions pour poser vos questions donc pensez bien poser vos questions dans l'onglet questions sinon elles seront perdues dans le chat sinon voilà le vos questions vous pouvez également voter pour les questions des autres que vous trouvez très intéressante on essaiera d'y répondre il suffit de cliquer à la droite de cette question ça fait un vote et attention si vous cliquez dessus ça enlève ça annule votre vote des petits soucis techniques vous avez un lien tout en haut et voilà aujourd'hui donc le business plan ce mot bien français un le business plan je crois que c'est un mot français qui provient d'un ancien patois du centre de la france et c'est pourtant l'outil indispensable pour monter son projet alors c'est notre invité du jour qui vous l'explique et elle répondra à toutes vos questions c'est marine levras bonjour marine bonjour william alors marine spécialiste du business plan entre autres mais c'est également c'est ton c'est ton coeur de métier le business plan donc tu vas nous en parler aujourd'hui nous expliquer ce que c'est et puis peut-être nous dire quelques astuces avec grand plaisir merci de me recevoir bonjour à tous donc en effet comme il m'a dit je suis consultante en business plan alors la vraie question est déjà qu'est-ce qu'un business plan puisque on a beaucoup de mystification à propos de ce document qui est en fait un véritable outil stratégique pour votre entreprise ça peut être aussi bien un document de travail pour vous mais ça va être également un document de communication ouvert de différentes parties prenantes ça peut être un banquier un investisseur ou simplement des personnes à qui vous présentez votre projet le business plan va présenter ce que vous souhaitez faire comment quand et par quels moyens concrètement il va expliquer la viabilité de votre projet de votre entreprise donc pour cela il faut savoir que le business plan est unique à chaque entreprise c'est à dire qu'il ya une trame principale mais qu'ensuite il est adapté en fonction du secteur et du domaine d'activité dans lequel vous allez exercer en l'occurrence il est primordial à la création d'entreprises puisqu'il va servir de boussole dans la jungle que peut être parfois l'entrepreneuriat que vous soyez au stade de la création de projets mais également si vous avez lancé votre entreprise en fait il n'est jamais trop tard pour faire un business plan il est même conseillé de mettre à jour régulièrement votre business plan puisque le secteur économique évolue je pense qu'on pourra dire qu'on est en plein dedans mais également aussi votre projet va évoluer en fonction des retours que vous allez avoir etc il est donc essentiel de faire des mises à jour de ce document pour sa composition il y a deux grandes parties pour le business plan la partie textuelle puis la partie chiffrée je vais donc commencer sur la partie textuelle qui se compose elle même de différentes parties la première est ce qu'on appelle l'executive summary qui équivaut à la quatrième de couverture d'un ouvrage en fait c'est lors de cette page là parce qu'il va vraiment ça on insiste dessus ne comporter qu'une seule page présenter stratégiquement votre projet c'est la première chose que le lecteur va connaître de votre entreprise ce document doit donc être vraiment impactant par la suite il ya la présentation plus générale de votre personne de votre entreprise et de pourquoi vous portez ce projet et on attaque ensuite l'étude documentaire ça consiste à étudier tout le contexte de votre entreprise ça s'appelle l'étude de marché vous allez donc étudier les forces et les faiblesses de votre projet mais également les opportunités et les menaces qui entourent cette entreprise pour cela vous avez différents outils le plus connu c'est le SWOT qui consiste justement à analyser les forces les faiblesses les menaces et les opportunités mais vous avez également d'autres outils je pense au 5 plus une force de porteur le bestel etc c'est à vous de voir quels sont les outils les plus pertinents pour votre entreprise en fait selon le secteur et le domaine dans lequel vous exercez tous les outils ne s'adapteront pas vous avez bien évidemment aussi l'étude terrain qui consiste à étudier directement la demande à échanger avec eux pour proposer un produit ou un service en totale adéquation avec leurs attentes une fois l'étude de marché terminée il est conseillé de rédiger un diagnostic ça consiste à résumer toutes les informations que vous avez recherché dans votre étude de marché et de les analyser afin d'en déduire ce qui est le plus intéressant pour votre entreprise c'est à partir de ce moment là que vous effectuez les premiers choix stratégiques pour votre entreprise après diagnostic vous allez réaliser des objectifs ça consiste à déterminer à court et à long terme ce que vous souhaitez pour le futur de votre entreprise on utilise généralement la méthode smart qui consiste à déterminer des objectifs spécifiques mesurables atteignables réalistes et temporels ces objectifs vont être très utiles surtout pour la partie chiffrée à près par la suite qui permettront de justifier de certains chiffres après la partie des objectifs nous avons le marketing stratégique qui se compose de la segmentation la segmentation consiste sur une population totale à la diviser en différences au groupe selon les critères de segmentation commune par la suite vous allez vous concentrer sur un ou quelques seulement groupe sur lesquels vous allez venir travailler les personnes le profil pardon des personnes qui se situent à l'intérieur de ce groupe ça s'appelle le ciblage ainsi vous êtes en mesure de connaître parfaitement vos futurs clients et de savoir quelles sont leurs attentes leurs aspirations les freins contre produits ou services que vous pouvez travailler et enfin le positionnement la positionnement est une phrase qui va être la manière dont vous souhaitez être perçu par vos clients c'est une étape très importante pour la simple et bonne raison que si jamais vous ne travaillez pas votre positionnement les clients le feront pour vous et malheureusement parfois on peut avoir de mauvaises surprises à ce propos là ça vous aidera également par la suite pour votre communication puisque vous serez par quel biais vous souhaitez communiquer avec un positionnement clair et précis une fois le marketing stratégique terminé on en tape le marketing opérationnel qui se compose des cas de paix on l'appelle aussi le marketing mix les cas de paix sont le produit ça c'est l'essence même de votre entreprise le prix auquel vous souhaitez le vendre qu'on appelle la place c'est l'endroit où vous allez vendre distribuer votre produit et la promotion qui est la communication enfin une fois ces quatre p terminé on va passer au business model le business model fait partie du business plan mais est différent malgré leur similarité de mots puisque c'est le mécanisme de création de valeur de votre entreprise contrairement c'est concrètement pardon c'est comment vous allez générer de l'argent en tant qu'entreprise et enfin la dernière partie de cette partie textuelle c'est les moyens il s'agit de d'expliquer les moyens juridiques humains et matériels dont vous allez avoir besoin pour votre entreprise vous allez également parler du statut que vous souhaitez avoir pour votre entreprise puisque chaque statut a ses propres avantages et propres inconvénients qui peuvent impacter la vie de l'entrepreneur une fois la partie chiffré terminée nous entamons la partie chiffré pardon après la partie textuelle donc pour cela vous allez travailler le plan de financement initial pour commencer qui est le regroupement de toutes les dépenses et de toutes les ressources que vous allez avoir pour votre entreprise dans la première phase donc la création une fois cela fait vous allez créer le compte de résultats sur trois ans ça regroupe tous les produits et toutes les charges d'une entreprise qui vont vous permettre de déterminer par la suite le résultat net de votre entreprise qui consiste à savoir si votre entreprise est bénéficiaire ou déficitaire sur l'année encourue fois cela fait vous allez travailler votre plan de trésorerie le plan de trésorerie ça enregistre tous les encaissements et tous les décaissements de votre entreprise sur 12 mois donc c'est un outil vraiment essentiel dans la gestion quotidienne de votre entreprise enfin vous allez faire le plan de financement sur trois ans et pour terminer le seuil de rentabilité le seuil de rentabilité c'est le chiffre d'affaires que votre entreprise doit atteindre pour avoir un résultat à zéro donc c'est à dire le point mort donc pour résumer le total des charges doit être égal au total des produits voilà ça c'est vraiment les deux grandes parties essentielles de votre business plan comme je vous ai dit chaque business plan est unique et surtout il doit s'adapter au contexte et à l'environnement dans lequel il évolue ainsi on a vu durant ces dernières mois qu'il y avait des changements dans l'économie et dans la structure du travail et c'est au rôle de l'entrepreneur justement de savoir s'adapter et proposer de nouvelles hypothèses pour sa société voilà les grandes lignes du business plan je suis maintenant disponible pour répondre à toutes vos questions merci marine il ya une première question c'est que tout le monde se dit c'est très bien mais ça va trop vite il n'y a pas de slide alors il n'y a pas de slide j'étais en train d'écrire vous aurez le replay mais je sais pas si tu pourras nous faire un petit un petit truc textuel et qu'on pourra mettre en téléchargement oui bien sûr avec grand plaisir si tu peux nous faire ça d'ici cinq minutes ça serait super avec grand plaisir donc voilà un rassurez vous marie nous enfin me fera un document un document j'allais dire papier non un document informatique un word un pdf un powerpoint et puis je vous mettrai tout ça en disponibilité avec le replay voilà et william tu vas pouvoir l'envoyer donc les questions on va commencer pour une question de martin qui nous dit que pensez vous de ce type de business model le canvas canvas utilisé souvent par les start up alors c'est le pour le coup le modèle le plus connu je le recommande totalement puisqu'il fonctionne avec neuf modules qui sont simples de compréhension et qui justement permettent d'avoir une vraie visibilité sur la manière dont vous allez générer des ressources pour votre entreprise donc je le recommande fortement c'est vraiment le moyen le plus simple et le plus connu vous trouverez beaucoup d'exemples moi même je m'en sers beaucoup avec mes clients pour justement simplifier et déjà émettre les grandes idées de votre business plan très bien une question aussi qui a été posée on va faire quelques questions quand est posée avant le début du webinaire dès que les gens se sont inscrits donc là je vais mettre une question de gisèle existe-t-il des sites qui aident à estimer les frais des comptables avocats experts immobiliers consommation électrique et eau etc en fonction de la surface et de l'activité alors oui certains sites le permettent notamment je pense par exemple consommation électrique et eau il suffit d'aller sur le site edf ou en fonction de l'endroit de la consommation des locataires précédents et de la surface qui pourra donner des estimations après concernant les autres frais je recommanderais de faire des devis et surtout de prêter très attention aux personnes qui vous demandez les devis puisque on a un petit peu recours parfois aux plateformes et c'est vrai que choisir son interlocuteur notamment par exemple son comptable ou son avocat qui est des personnes avec qui on va vraiment traiter en direct pour des affaires importantes ça peut être vraiment très 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 essentiel de bien les choisir puisque voilà votre comptable c'est quelqu'un qui va vous suivre au fur et à mesure donc il est vraiment très important d'être à l'aise avec cette personne pour pouvoir lui parler des potentiels problèmes que vous pouvez avoir ou des évolutions vous souhaiteriez merci marine il ya en il ya gersande qui revient sur le canvas c'est quoi exactement le canvas est-ce qu'il ya un site où on en parle que tu pourrais nous communiquer si vous tapez comme va dans google vous aurez beaucoup de roche de retours et je pense notamment un ouvrage qui s'appelle business model nouvelle génération qui explique extrêmement bien comme va avec des exemples concrets sinon moi j'en parle aussi beaucoup sur mon blog martin raconte et ça vous expliquera au travers donc de neuf modules comment comment générer de l'argent pour votre entreprise c'est un livre business model nouvelle génération oui c'est exact et justement on explique tout ça on donne des exemples très très concrets à ce propos d'accord bon je vais essayer de trouver ça également sur internet une question de de martin un business plan doit pour moi déboucher sur des chiffres clés simple et suivre ou à suivre ou des indicateurs qu'en pensez vous oui absolument voilà comme je voulais expliquer en fait vous avez la partie textuelle et la partie chiffrée et les deux vont en corrélation les unes avec les autres en fait les objectifs que vous allez mettre dans la première partie doivent se retrouver dans un deuxième par exemple si jamais dans un premier temps vous souhaitez ouvrir un site de e-commerce et par la suite au bout de deux ans une boutique lorsque vous serez en autosuffisance dans ce cas là ça doit se retrouver dans vos chiffres c'est à dire qu'à la troisième année on va avoir plus de dépenses à propos en fait de cette boutique donc les deux sont sont extrêmement liés on peut pas dissocier l'une avec l'autre et concernant la partie chiffrée que certains peuvent parfois un petit peu redouter il faut vraiment pas voir ça comme un exercice redoutable puisque en fait le but c'est que vous compreniez vos chiffres on vous demande pas pouvoir de vous de les dire par coeur mais simplement de comprendre à chaque paramètre qu'est ce qui intervient en fait voilà très bien une autre question qui a été posée donc en amont dès l'inscription de la personne dès l'inscription de c'est raf alors raf il a une grande question il nous dit pour un novice quels sont s'il vous plaît les éléments clés à mettre dans un business plan doit-on connaître tous les si g pour affronter un banquier et si on n'est pas dans un bon chiffre peut-on demander à notre comptable ou expert comptable de nous raccompagner chez le banquier ou d'autres financeurs afin de défendre la viabilité de notre future entreprise alors affronter banquier je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon terme puisque le banquier il n'est pas là du tout pour vous piéger en fait vous bien se rendre compte de ça le banquier est là pour étudier justement la viabilité de votre projet cette viabilité vous la justifiez au travers de vos business plan déjà 80% du travail est fait par la suite donc les sg qui sont les soldes intermédiaires de gestion qui sont des calculs que vous retrouvez dans votre compte de résultats qui vous permettent notamment d'arriver au résultat net de votre entreprise ce dont je vous parlais précédemment au travers du compte de résultats ça vous permet de savoir si vous êtes bénéficiaire ou non dans votre activité ces chiffres là on vous demande de les comprendre vous n'êtes pas obligé de les connaître à la virgure près par contre voilà typiquement il faut que vous sachiez la différence entre le résultat classique et un résultat net voilà savoir que le chiffre d'affaires c'est parce que vous mettez dans la poche directement c'est pas votre trésorerie avant avant le résultat final on est obligé de retirer des charges et c'est ça qu'on vous demande de comprendre en tant qu'entrepreneur et futur ou déjà dirigeant d'entreprise vous devez avoir la notion de ces chiffres là et donc demander à votre comptable ou votre expert comptable de venir si ma fouet il a du temps pour ça pourquoi pas mais je pense que vraiment l'essentiel c'est lui demander en amont de vous expliquer ces chiffres et rien ne vous empêche de venir à votre rendez-vous avec votre banquier avec une fiche crystal voilà vous avez au moins vos calculs il faut que vous sachiez à quoi ça correspond et à partir du moment où vous allez décrypter ces calculs là où vous savez à quoi correspond chaque ligne et le calcul qui en découle déjà il ya beaucoup moins d'appréhension très bien merci donc le sig un oui tout le monde avait compris c'était où il y avait laetitia qui demandait mais c'est bon on a vu donc seul intermédiaire de gestion une question de nilan avez-vous des exemples de logiciels pour les plantes trésorerie où il faut mieux tout faire sous excel vous pouvez déjà télécharger des tableaux qui sont tout faits et tableaux sous excel qui sont exactement ouais franchement pour commencer je trouve que c'est l'idéal parce que ça permet de simplifier la chose et vous avez le détail des calculs en fait ça sert à rien de prendre un tableau de financement très compliqué pour une multinationale si vous voulez créer une une simple structure vous êtes auto entrepreneur où vous serez tout seul en fait l'intérêt c'est vraiment d'adapter ses outils à son utilisation c'est ce que je fais au travers mes accompagnements c'est d'avoir des outils simples pour vous permettre de gérer quotidiennement votre entreprise si vous avez des outils compliqués vous ne savez pas gérer c'est le meilleur moyen pour pas mettre le net dedans ou faire votre compta une fois par an et autant vous dire que là c'est pas l'idéal pour apprécier ça alors qu'en soit la compta c'est simplement l'exploitation chiffrée de ce que vous avez fait durant toute l'année ou durant la période pour laquelle vous la faites très bien alors je vais quand même te la poser marine mais bon quels sont les trucs et astuces qu'elle peut nous partager marine nous demande marion les trucs et astuces j'aimerais bien qu'il y en ait j'aimerais bien non je pense que l'idéal en fait c'est vraiment quand vous construisez votre business plan déjà quelle que soit l'idée de tout mettre par écrit moi c'est vraiment ce que je recommande à mes à mes clients c'est déjà quelle que soit l'idée mettez tout par écrit pour décharger de votre cerveau et n'hésitez pas à faire des nuages de mots en fait donc c'est à dire que en pensant à votre activité vous mettez des mots et vous allez voir déjà votre votre offre un petit peu plus affinée et en fonction de ça dans la rédaction vraiment c'est de le faire d'un point venu chronologique en fait c'est à dire que le business plan c'est un entonnoir et je vois parfois certaines personnes par exemple commencer directement à travailler leurs cibles alors c'est très bien de travailler les cibles mais c'est pas la chose primordiale la première à faire c'est votre étude de marché parce que c'est là où vous allez voir comment se porte votre marché s'il ya une place pour vous d'étudier surtout la concurrence voilà parce que même s'il ya de la concurrence et heureusement qu'il y en a ça nécessite quand même de garder un oeil sur eux et de savoir surtout comment ils se positionnent pour vous même proposer un positionnement différent donc j'aimerais beaucoup qu'il y ait des trucs et astuces mais après c'est du travail et de la rigueur surtout avec une méthode voilà il n'y a rien de bien sorcer à faire un business plan seulement faut faire ça avec calme et surtout en cherchant quoi chercher bien voilà il y avait quand même quelques astuces alors une question de de anne sophie qui a posé la question avant de avant de s'inscrire enfin après s'être inscrite peut-on appliquer vos conseils sur l'évolution de l'activité et non pas seulement à la création d'une entreprise totalement ouiam et c'est ce que je conseillais justement au début de la présentation du business plan c'est que le business plan dans l'idéal il interdit un moment vous avez déjà une idée parce qu'il va totalement fait s'adapter et suivre le cours de votre idée mais il peut intervenir à n'importe quel moment de la vie de votre société en fait et c'est au contraire même recommandé si vous avez créé une entreprise sans business plan ce qui arrive assez souvent parce que pour une micro entreprise si vous démarrez seul sans avoir besoin de financement pour le réflexe est un petit peu de se lancer dans le grand bain et c'est déjà très bien parce qu'on passe à l'action mais par la suite le business plan va vous permettre d'avoir du recul et de faire justement évoluer votre activité donc bien au contraire et surtout le répète de mettre à jour son business plan régulièrement voilà bien une question de xavier marine peux tu nous expliquer pourquoi il est utile de prévoir notamment pour la partie plan financier trois plans financiers c'est pour voir justement sur court long et moyen terme l'évolution de la société puisque une entreprise sauf si vous tombez dans un domaine innovant mais c'est très compliqué d'être bénéficiaire dès la première année en fait et l'évolution l'entreprise justement doit subir une évolution et on a besoin d'avoir ce recul nécessaire et le but du business plan en le faisant sur trois ans c'est d'émettre une hypothèse et de s'en rapprocher le plus possible bien évidemment le terrain fait parfois que les choses sont différentes et d'où l'intérêt à nouveau d'adapter son business plan mais c'est pour vraiment avoir le recul et l'anticipation nécessaire pour faire vivre sa société merci marine une autre question qui a été posée avant le début du webinaire une question de jean paul jean paul ne te demande quelle méthode utiliser pour déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel des deux premières années quand on prépare son projet d'installation en tant qu'auto entrepreneurs par exemple dans le domaine du bien être alors l'idéal si vous pouvez c'est de regarder ce que font vos concurrents en fait voilà en allant un petit peu épier ce qu'ils font vous aurez déjà une première idée de ce qui est faisable à l'heure actuelle de choses est ce que eux ont fait au départ de leur lancement par la suite c'est des hypothèses ce que je vous recommande également c'est lors de votre étude de marché de faire une étude terrain ça consiste à aller sonder un panel de personnes un échantillon représentatif de vos futurs clients pour savoir en fait ce qu'ils attendent leurs besoins leurs motivations etc et notamment ça peut être un très bon moyen pour savoir connaître leur le budget qu'ils sont prêts par exemple à allouer pour un service dans le domaine du bien-être voilà quel serait leur portefeuille leur portefeuille moyen ce qu'ils attendent de ça et en fonction de ça vous pouvez déjà déterminer une partie de vos chiffres d'affaires même si ça reste du prévisionnel ce sont des hypothèses le but est de s'en rapprocher au maximum sachant que ce que vous allez présenter à votre banquier ces chiffres doivent être un minimum réalistique vous pouvez pas alors que le secteur est très compliqué prévoir par exemple un chiffre d'affaires de 5 millions sauf si vous avez trouvé la poule aux oeufs d'or c'est tout le mal que je vous souhaite mais il faut rester en corrélation avec la réalité du terrain la clé du succès c'est une bonne étude du marché finalement c'est exact quand déjà on a fait ça une grosse grosse partie du travail est fait alors il ya werner ou werner je m'excuse la prononciation s'il vous plaît pourrions nous approfondir un peu la partie des outils pour se projeter dans l'avenir en termes de chiffre d'affaires est ce qu'il y a des outils en fonction du secteur d'activité l'étude de marché déjà c'est un outil pas financier mais qui va vous permettre de récolter des premiers chiffres en fait vous pouvez notamment par exemple aller sur le site de l'INSEE fait très attention à vos sources vérifier qu'elles soient correctes mais l'INSEE donne beaucoup de chiffres sur différents secteurs donc ça ça peut être une première chose à nouveau je le répète mais étudiez ce que font vos concurrents je pense que avoir des chiffres du terrain et des personnes qui sont dans votre domaine ça peut être une déjà une première chose par la suite après non bien évidemment si vous lancez un service ou un produit on prévoit des chiffres d'affaires exponentielles mais faire attention aussi à par exemple si l'activité saisonnière ou pas en fait chaque domaine activité est tellement propre que c'est à vous d'aller chercher les informations justement et de voir les différentes opportunités et différentes menaces qui sont présentes oui ou aller voir une voyante pour savoir si dans un avenir proche s'il n'y aurait pas une crise sanitaire mondiale nous n'avons pas de rendez vous avec madame nirma pour le moment mais écoutez pourquoi pas on peut proposer cela à notre cher ami emmanuel macron une question une question une autre question qui a été posée en amont de ce webinaire c'est une question de gisèle alors gisèle te demande dans le contexte post covid la projection habituelle à trois ans peut-elle être optimisée quelle structure lui donner pour ne pas tomber dans les sciences divinatoires voilà on en revient à ce qu'on disait précédemment c'est vrai que ben voilà la crise sanitaire fait que tout a été un petit peu chamboulé donc la projection habituelle est remise également en question je pense que c'est maintenant à chacun de faire preuve de bon sens et prévoir différentes hypothèses pour justement optimiser ses futures ses futures projections malheureusement malheureusement aujourd'hui on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir assurer des un avenir radieux même si on y croit quand même mais ça reste ça reste un petit peu du bon sens et de la et de la way de la projection tant qu'on le souhaite maintenant il ya quand même des solutions alternatives encore et toujours ce qu'il faut c'est bien bien y réfléchir voir comment on peut on peut optimiser tout ça pour pour justement pallier à ses faiblesses et à ses menaces je ne t'entends plus william oui je débute dans les webinaires je sais pas trop manipuler l'informatique je m'excuse il ya gersand justement qui dit il est aussi important de de faire des hypothèses basses et des hypothèses hautes tout à fait voilà de prévoir tous les types de scénarios justement pour savoir s'adapter l'occasion devenue à l'hypothèse en cours n'hésitez pas de switcher entre l'onglet chat et l'onglet questions parce qu'il ya énormément de bonnes remarques dans le chat donc c'est voilà moi je trouve ça super tout le monde s'entraide c'est très bien alors une autre question de gilles demande quelle différence dans les business plans en fonction des cibles suivantes pour l'amorçage banque love money réseau d'accompagnement pour investisseurs en capital à risque alors moi je recommande de faire un seul business plan unique en fait parce que si jamais vous commencez à faire 15 business plans c'est quelque chose qui reste compliqué le contenu va rester le même après en fonction des parties prenantes auxquelles vous adressez vous pouvez retirer des parties ou pas en fait mais l'idéal est d'avoir quand même un document complet des annexes à côté afin de ne pas avoir des informations qui sont pas essentielles le but est que dans tous les documents que vous recherchez vous réussissiez à sortir les chiffres et les informations importantes à les interpréter et à les analyser pardon pour votre société en fait donc un seul et unique document c'est vraiment ma recommandation ça permettra d'avoir un document simple et efficace et par la suite si par exemple vous ne souhaitez pas ce qu'une partie prenante et la partie financière rien ne vous empêche de la retirer voilà il suffit de faire une extraction de pages et puis et ça suffit mais vraiment non pour le coup concentrez vous sur un seul et même document avec les mêmes parties parce que moi je pense que si on fait plusieurs business plans bien différents c'est à dire que déjà à la base son business model n'est pas totalement déterminé donc on sait pas trop vers où on veut aller mais peut-être que justement en faisant plusieurs business plans on va peut-être trouver ben voilà c'est peut-être ce business model là qui me convient plus que d'en faire un autre rien n'empêche de le retravailler en fait mais il faut partir de toujours la même hypothèse de base en fait au contraire lorsqu'on commence à avoir une idée c'est sûr qu'au début on a une idée première et puis on se rend compte en fonction des retours terrain qu'on a ou même de nos propres réflexions et de notre propre expérience on est amené à rectifier en fait un petit peu le tir ou à lui donner une autre trajectoire mais vraiment partir toujours de la même hypothèse sinon on reprend carrément c'est un nouveau business model en fait une question très intéressante d'aimerique et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui pensent la même chose ils nous demandent mais le business plan en fait c'est utile uniquement pour les banquiers et puis pour les business angels bien au contraire non non c'est vrai que il est essentiel si jamais vous avez besoin d'une demande de financement là dessus c'est indéniable mais même pour vous simplement en tant qu'entrepreneur en fait avoir noir sur blanc tous vos choix toutes vos décisions et donc vos réflexions stratégiques en fait ça vous permet d'avoir une boussole tout simplement pour savoir vers où vous allez et réfléchir et voir pardon si votre réflexion stratégique en fait tient la route comme le business plan c'est vraiment en fait un entonnoir il n'est pas impossible qu'en ayant une première idée à propos d'autres entreprises vous rendiez compte que finalement les cibles à laquelle vous avez réfléchi quand vous mettez les choses noires sur blanc ça ne correspond pas et vous devez petit peu rectifier le tir donc non au contraire ça va vous permettre justement de savoir comment avancer et au fur et à mesure même si votre entreprise est déjà lancé et vous n'avez pas fait de business plan je vous recommande d'en faire un pour la simple et bonne raison que si un jour ou l'autre vous avez décidé d'investir ce soit donc du matériel ou en employant quelqu'un faites tout simplement au moins au travers du business plan vous souhaite immédiatement dire si oui ou non vous pouvez vous permettre cette redépense en fait puisque vous aurez vos chiffres à l'heure actuelle des choses en fait ne serait ce que pour une projection c'est l'idéal voilà vous avez par exemple besoin par la suite vous êtes lancé sans financement vous avez finalement besoin d'un financement pour le développement de vos sociétés parce que vous souhaitez un local par exemple il faut faudra un business plan pour votre banquier donc si vous l'avez déjà fait vous avez juste à mettre vos chiffres à jour ce que je vous recommande de faire très régulièrement pour pouvoir suivre l'évolution de votre société et vous pourrez par la suite avancer en fait ça va vraiment vous servir de boussole tout le temps en fait même quand vous aurez un petit coup de blues par exemple sur votre société ce qui arrive lorsque vous êtes entrepreneur reprendre le business plan et savoir pourquoi vous avez fait les choses et pourquoi vous avez choisi telle ou telle option c'est vraiment l'idéal pour pouvoir repartir dans mon pied il y a une remarque intéressante dans le chat de dominique qui nous dit le business plan et le budget de trésorerie vont vous permettre de choisir votre statut juridique et fiscal en toute connaissance de cause c'est vrai oui c'est ce que je disais chaque statut a ses propres particularités et en fonction de ce dont vous voulez en tant qu'entrepreneur chaque statut pourra vous correspondre ou non en fait donc pour le coup voilà c'est vraiment des données à prendre en compte et puis pour la suite pour pouvoir estimer vos charges si vous en avez voilà c'est des choses vraiment à prendre en compte vous pouvez avoir certaines aides de l'état aussi selon selon vos statuts donc c'est l'idéal une toute nouvelle question qui vient d'arriver elle est pour moi marine je suis désolé je vais te laisser respirer un petit peu il ya laetitia qui alors laetitia doit être une nouvelle parmi nous on est quand même au 20 alors nous sommes le vendredi 23 et c'est le 23e webinaire donc c'est quand même bien fait donc laetitia bienvenue alors les webinaires chez second souffle ça dure une heure de 14 heures à 15 heures et c'est tous les vendredis depuis le mois de mars merci laetitia de nous rejoindre voilà alors une j'avais noté une autre question je trouve très intéressante aussi c'est gilles qui te demande quelle est la partie du business plan qui est le plus souvent maltraité par les start up je pense pas qu'il y ait une partie qui soit maltraité par une type d'entreprise par exemple les start up je pense qu'il ya certaines parties que l'on peut oublier ou sous code ou qui sont clairement sous côté par exemple l'étude de marchand a tendance à la faire un petit peu vite parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément concrètes dans l'immédiat en fait c'est vraiment et puis en plus l'étude de marché peut être coûteuse alors que l'entreprise n'a pas démarré voilà bon après il ya une histoire d'investissement aussi si jamais on croit à son entreprise c'est pour ça aussi qu'on fait des évaluations chiffrées sur trois ans c'est parce que ce que vous allez investir dans l'immédiat même si vous n'avez pas encore entré pourra être remboursé par la suite suite à votre à la croissance de votre entreprise mais c'est vrai que l'étude de marché c'est ce que je vois souvent avec mes clients on a tendance à un peu à travailler au pied élevé parce que on préfère commencer dans le vif du sujet expliquer son up déterminer ses prix où est ce qu'on va vendre etc alors qu'en fait c'est ça va être un élément déterminant pour la suite ça va vous permettre de savoir s'il ya une place sur votre marché ou pas ça va vous permettre de savoir s'il ya de la concurrence ou pas s'il n'y en a pas ça peut être très inquiétant ça veut dire que personne n'a décidé d'y aller parce que c'était pas bon d'y aller il ya des secteurs clairement quand on commence à trop se nicher c'est plus c'est plus une bonne idée donc c'est ce qui va permettre justement d'assurer par la suite et puis potentiellement de donner d'autres nouvelles idées à sa société si on se rend compte que il ya dans un secteur une chose qui est demandé par exemple par la cible et donc personne n'a répond à cette demande c'est l'occasion jamais si on étudie les paramètres correctement il ya peut-être quelque chose à faire et à ce moment là il suffit soit d'ajouter une nouvelle corde à son arc pour transformer un petit peu son oeuf pour pouvoir y répondre en fait donc ça c'est vraiment une partie essentielle la partie chiffrée bah les gens sont obligés d'y passer à partir du moment où on veut calculer un petit peu ses produits c'est cher ce qui va rentrer ce qui va sortir mais un peu comme nous quand on fait nos comptes en fait faut pas forcément chercher beaucoup plus loin c'est voilà savoir à un instant t où est ce que vous en avez financièrement parlant et après ce que je vois parfois qu'on oublie un petit peu c'est ce marketing stratégique en fait voilà parce qu'on entend le mot strata marketing et stratégique ça peut faire un petit peu peur mais alors qu'en fait c'est simplement l'explication de qui vous allez toucher au travers de la segmentation et du ciblage puis du positionnement qui est la manière dont vous souhaitez être vu c'est à dire que par exemple nespresso n'est pas vu la même manière n'a pas le même positionnement que nescafé nespresso est vu comme du café haut de gamme en l'occurrence toute leur communication et leur distribution par la suite donc leur marketing opérationnel est en cohérence avec ce positionnement tout comme nescafé qui est un café dont le positionnement est beaucoup plus familial on est sur de la convivialité qui est donc en l'occurrence à un moyen de communication et des canaux de vente qui sont différents de ce nespresso voilà et le très bon exemple pour ça par exemple c'est les eaux l'eau c'est l'une des choses les plus difficiles à vendre puisque ça n'a pas de goût ça n'a pas de couleur pour la plupart quand même et chaque marque présente sur le marché de l'eau a un positionnement différent et donc communique de manière différente et on parlera pas du café grand malère un autre positionnement tout à l'heure il y en a beaucoup non mais c'est comme les eaux c'est vrai que c'est un marché où pour autant on pourrait croire que une ou deux marques suffisent et en fait il y en a énormément et il y a beaucoup justement de catégories produits différentes dans les eaux sans même qu'on le sache forcément alors une autre question de gisèle comment ah oui pardon on l'a déjà fait oui mais il me semblait bien pardon non c'est moi qui ai besoin de repos en fait alors pardon un petit café peut-être non 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 je suis pas très café que pensez vous que pensez vous de template préfet pour pour la partie financière donc les templates pour ceux qui connaissent pas c'est ce qu'on parlait déjà au début c'est des tableaux déjà tout fait sous excel par exemple c'est un modèle enfin de compte un template alors qu'en pensez vous de template préfet pour la partie financière ou conseillez vous de démarrer de zéro le fichier excel si vous avez déjà quelques notions vous souhaitez comment c'est zéro c'est une très bonne chose parce que comme ça vous allez faire de vous même mais pour le coup pour la partie chiffrée c'est vrai qu'un template c'est la solution idéale puisque en fait généralement les calculs se font automatiquement ce que je vous recommande quand même c'est de comprendre ces calculs il suffit juste pas d'en rentrer des chiffres parce que quand vous serez devant vos banquiers en fait malheureusement vous pourrez pas dire simplement en fait j'ai rentré 12 dans la cellule b 34 voilà c'est tout va falloir être en mesure de l'expliquer pourquoi vous avez mis ce chiffre à quoi il correspond et comment vous l'interpréter en fait mais un template peut vraiment être quelque chose de très très pratique pour la partie chiffrée pour la partie textuelle je la recommande beaucoup moins parce que généralement en fait qu'il template dit en fait quelque chose de très figé et selon le secteur et le domaine d'activité dans lequel vous êtes vous allez travailler certaines parties ou non un magasin physique va être dans l'obligation c'est essentiel de travailler sa zone de chalandise l'endroit où vous souhaitez vous implanter ce qui n'est pas le cas si vous souhaitez ouvrir un site e-commerce par exemple et généralement aussi il arrive pour certaines activités je pense par exemple à des personnes qui veulent se lancer en freelance pardon que la communication et la partie commerciale donc la partie place et promotion du marketing opérationnel soit en fait une seule et même partie avec la partie textuelle je recommande beaucoup moins les templates et je vous recommande au contraire de faire votre propre business plan à partir de la trame dont je vous ai présenté plus tôt mais pour la partie chiffrée ça peut être un gain de temps essentiel bien merci merci marine alors une excellente question de l'excellent patrick qui habite dans le var bonjour patrick chaque profession à des ratios spécifiques existe-t-il un site pour trouver ces ratios alors pour les ratios spécifiquement j'ai un doute mais vous avez beaucoup de données sur tout ce qui est par exemple le site des chambres de commerce en fonction de votre région les sites cma chambre de métier de l'artisanat voilà les sites vous pouvez également sur les sites de fédération par exemple vraiment apporter des informations en fait très pertinentes tac 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 après je vous ai donné l'insee vous n'avez pas les ratios mais vous aurez des données par contre avec étude à la clé voilà globalement c'est déjà les sites que je recommanderais en priorité donc ccli cma les fédés l'insee peut nous apporter de l'aide très bien combien de pages maximum doit tenir le business plan nous demande la ticière je recommande entre 20 et 30 pages pour un document word c'est l'idéal pour rédiger sans les annexes les annexes vous mettez pour le coup à la fin elle le compte pas et par la suite si vous souhaitez présenter votre business plan à quelqu'un de manière orale vous pouvez également rédiger un powerpoint par contre je ne recommande pas le powerpoint dans l'immédiat pour la simple et bonne raison que le business plan vous devez amener de la rédaction en fait vous avez justifié stratégiquement certains de vos choix une slide de powerpoint va être trop limitée par contre c'est un très bon exercice pour apprendre à présenter son business plan devant quelqu'un pour justement présenter les informations essentielles et rendre un truc le un document une présentation un peu un peu catchy un peu attractive ouais alors la ticière répond 20 30 pages waouh en fait au final il y a quand même beaucoup de choses à dire dans un business plan c'est l'idéal mais rien que par exemple votre étude de marché si vous utilisez déjà différents outils bah voilà votre étude concurrentielle déjà ça peut vous prendre une page en fait vous allez expliquer les forces les faiblesses de vos concurrents idéalement le chiffre d'affaires qui sont ce qui vous aidera par la suite pour la partie chiffrée en fait pour faire vos hypothèses les moyens avec lesquels il communique leur positionnement bon bah déjà vous avez quatre cinq concurrents vous avez déjà pratiquement une page de rempli en fait la chose étant c'est que si jamais en plus c'est un document vous avez présenté vous pouvez dans les outils par exemple je pense aux fautes mettre juste des morceaux de phrases par la suite pour le reste rédigé vraiment que ce soit la mise en forme faut que ce soit quelque chose un petit peu attrayant et qui donne envie de lire en fait il faut mettre des tourner les phrases et mettre des mots qui qui sont un petit peu vendeur quand même puisque c'est le but vous présentez votre projet alors est ce qu'il ya des banques 2.0 qui sont plus à même de proposer des applications dédiées au business plan ils ont des services complets pour entreprises comptes à avocats ça vous pouvez en retrouver pas sur des sites de banque mais je pense à la cci par exemple qui propose en fait ce qui s'appelle le business builder qui est justement un support pour pouvoir rédiger son business plan en fait qui bon bah comme je l'expliquais un petit peu avant est un outil vraiment pratique parce que notamment pour la partie chiffrée il ya un template pour la partie textuelle moi j'y aimais un petit peu mon véto parce que c'est quelque chose de très figé il ya la bpi france aussi qui propose la même chose et et la bcg également voilà vous pouvez retrouver sur ce site appartement vous créez un compte des temps plaît déjà déjà tout fait en fait il ya déjà plein de beaucoup de gens ont mis des liens ce vers la bpi justement sur le chat et puis pour parler des banques 2.0 on en a déjà parlé ici avec nicolas douce rin plusieurs fois c'est vrai que pour nous c'est pas vraiment les banques faites pour les entreprises les banques purement web ça reste encore pour pour le grand public principalement est ce qu'on a quand même besoin d'avoir un contact avec son banquier c'est comme lui qui va nous suivre ce que j'allais dire voilà c'est ça c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger si votre entreprise est en rouge c'est avec lui que vous allez devoir communiquer donc là l'humain est vraiment super important c'est comme votre constable par exemple où gisèle demandait si jamais il y avait un site pour avoir pour avoir des estimations en fait je pense que c'est essentiel de le rencontrer et d'échanger avec son comptable s'il est pas sur place dans la même ville que vous faites un visio parce que c'est la personne à qui entre guillemets vous allez rendre des comptes en fait tout comme votre banquier à qui vous allez devoir expliquer si vous êtes dans une situation compliquée si déjà vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne ça va d'autant plus compliqué d'exercice en fait il ne reste plus que 18 minutes marine alors on verra si tu as le temps ou si on peut aller un petit peu plus loin pour répondre à toutes les questions s'il y en a encore beaucoup doit-on manuel manuel le nous demande doit-on réaliser les étapes de la partie textuelle dans l'ordre que vous avez cité où est-ce que possible de faire le business le business canva avant le marketing mix par exemple alors le business canva vous pouvez donc le business model en l'occurrence le commencer dès à présent si vous le souhaitez parce que c'est une partie du business plan mais qui peut être autosuffisante en fait c'est à dire que normalement vous allez déjà avoir les premières données à partir de votre idée pour remplir ce business model en fait mais par la suite hormis cette partie là le business plan doit être édit dans les parties que je vous ai recommandé vraiment c'est je sais c'est un entonnoir en fait vous pouvez pas commencer par la fin si vous souhaitez faire vous allez juste perdre du temps en fait tout simplement le but c'est vraiment que vous ayez plus d'informations possibles et qu'au fur et à mesure vous affinez en fait votre projet et le business plan n'est que l'explication stratégique et opérationnelle du business model vous pouvez commencer avec le business model mais ça sera de manière extrêmement synthétique tout le détail va être dans le business plan donc je recommande vraiment à 200% de commencer par l'étude de marché c'est vraiment la chose essentielle à faire alors cette question là tu lui as tu as répondu brièvement c'était je le retrouve plus c'était quelqu'un qui te demandait qu'est ce que tu penses justement du la cci business plan builder c'était 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 guillaume voilà c'est ça que pensez vous de l'outil de la cci business builder et ben ça reste un bon outil puisque ça permet d'avoir un template et les informations à rechercher maintenant c'est lorsque j'ai créé ma première société que j'ai eu recours à cet outil alors que j'avais les connaissances pour de par mon cursus universitaire je me rendu compte que c'est un outil très figé et que lorsqu'on n'avait pas forcément les connaissances d'un business model en détail et ben on pouvait bloquer parce que justement bah on savait pas forcément comment faire sachant que la partie commerciale et la partie communication étaient liés par exemple et c'est parce que cet outil était figé que j'ai décidé de proposer un accompagnement totalement personnalisé avec des business plan en fait à la carte tout simplement en fonction du projet de mes clients donc ça reste quand même un très bon outil pour démarrer c'est des choses qui sont extrêmement bien faites mais quand je vois par exemple que celui de la vcg juste le sommaire déjà fait 34 pages il me semble déjà rien que le sommaire moi je m'évanouis alors que c'est quelque chose que je connais et que j'aime en fait c'est un coup de ma chute derrière la tête on dit déjà je vais devoir faire tout ça et mais pour le coup l'avantage c'est que voilà au moins vous avez une trame et si vous souhaitez pas commencer de zéro ça peut être une bonne chose par la suite je vous conseille quand même fortement de vous l'adapter en fait le but c'est que ce document ça représente votre projet et cette entreprise qui est votre extension de vous en fait donc c'est vraiment de vous l'approprier et de le faire comme vous le souhaitez en fait dans la mesure de quelque chose de juste par contre alors justement laetitia nous demande mais marine elle prend combien pour nous accompagner et marine elle entière en bénévole tout est gratuit c'est ça c'est parce que je travaille avec madame irma c'est ça en fait à nous deux on fait un super duo moi je fais des devis en fait totalement à la carte donc c'est à dire que moi je m'adapte en fonction de l'avancé non client c'est à dire que quelqu'un qui a déjà des notions dans le business plan ou qui a déjà lancé sa société avec un business plan en fait on va repartir de ce qui a été fait donc si jamais vous souhaitez que je vous accompagne dans la création de votre business plan je vous invite à vous rendre sur le site martineraconte.com vous pourrez m'écrire et ainsi on pourra échanger parce que voilà comme je vous disais je fais partie de ces personnes à l'instar de votre banquier ou de vos comptables avec qui vous avez besoin échangez en fait si jamais ensemble vous vous rendez compte qu'en parlant directement avec moi vous n'êtes pas à l'aise vous avez je vous recommande pas de travailler en fait avec une personne avec qui vous n'êtes pas à l'aise au contraire c'est quelqu'un avec qui tout comme le banquier et je le répète vous allez discuter de votre projet de votre entreprise de cette extension de vous donc il faut que vous soyez bien avec cette personne et que vous ayez la même vision moi tous mes entretiens tous mes échanges je les fais toujours en visio pour justement avoir cet aspect humain en fait donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site martin raconte et j'échangerai avec vous avec grand plaisir sur le sujet ça s'écrit comment l'adresse du site martin comme le prénom m a r t i n e raconte r a c o n t e .com c'est du .com d'accord merci marine donc marine qui fait un site qui s'appelle martin c'est ça c'est exact donc c'est pas une faute elle a pas oublié un t dans la phrase non non elle s'appelle marine le vrat et son entreprise c'est martin raconte je joue sur une certaine ambiguïté comme j'ai un t à la fin de mon nom de famille j'ai été annonée à plusieurs reprises à être appelée martin en fait les gens prenaient la dernière lettre de mon nom de famille pour la mettre dans mon prénom et c'est resté voilà c'est en avoir avec ta passion pour pour les livres pour enfants martin à la plage on va pas se dire anaïs une demande lorsque l'on est lorsque l'on est positionné très haut de gamme il est difficile d'obtenir les informations pour réaliser l'étude de marché que conseillez vous on trouve toujours une solution alors parfois il ya des documents par contre qui sont payants là dessus je vous le cache pas après ça reste toujours un investissement en fait pour le futur de votre entreprise surtout pour l'étude de marché en fait je recommande plutôt d'acheter des documents ou des études qui sont faites pour faire combler votre étude de marché plutôt que la dernière souris sans fil ou ce genre d'autre chose en fait je pense que il ya quand même des priorités à avoir à ce propos dans le milieu du luxe c'est quand même plus compliqué après vous pouvez essayer si vous le souhaitez je pense notamment par exemple à linkedin où vous pouvez en fait contacter des personnes qui sont dans ce milieu là et essayer d'échanger avec eux et vous donneront pas des informations confidentielles mais déjà ça permettra d'avoir en fait une première idée mais après ça n'empêche pas que les entreprises de luxe doivent rendre des bilans il ya des âgés et il ya des par la suite des résumés d'âgés etc d'un sommet général j'entends donc ça vous permet de savoir les nouvelles tendances d'entreprise toutes les entreprises qui sont cotées en boucle doivent mettre des informations publiques en fait sur leur site donc là dessus il y en a quand même qui sont trouvables alors la question que l'on entend souvent que l'on entend souvent j'ai entendu dire que lorsque l'on présentait un business plan à son banquier il ou elle a tendance à l'étudier en coupant les hypothèses des recettes de 30 ou 50% ça reste toujours des hypothèses maintenant je pense que c'est à eux aussi en tant que banquier de s'assurer de la bonne viabilité de ce que vous avez créé en fait tout simplement donc force ils sont obligés un petit peu de réfléchir à différents scénarios c'est pas pour autant que je vous invite à gonfler les chiffres puisque c'est je pense que c'est quelque chose en fait qui est rédhibitoire pour un banquier ça pourra que vous ne mettez pas du tout les pieds sur terre en fait et que vous cherchez à vendre votre morceau de pain quoi qu'il en soit mais ils sont quand même dans l'obligation puisqu'ils s'engagent financièrement à imaginer tous les différents scénarios maintenant c'est compliqué de faire une généralité pour tous les banquiers on en revient toujours à l'importance d'avoir un bon banquier avec qui on s'entend bien en fait tout simplement et c'est à vous lors de l'entretien aussi avec votre banquier d'expliquer votre projet et pourquoi vous avez choisi ces chiffres-là vous avez fait ces hypothèses-là et de les justifier en fait voilà c'est pas parce que vous avez rédigé un business plan ça vous assure forcément un crédit vous êtes quand même obligé d'expliquer votre démarche pourquoi vous faites les choses comme ça et pourquoi ça va fonctionner aussi alors il y a quelqu'un qui posait la question de savoir si on devait faire plusieurs business plans parce qu'on avait peut-être plusieurs différentes cibles alors là il y a une question un peu particulière d'Anaïs qui nous dit moi j'ai plusieurs cibles j'ai des particuliers et des pros alors est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs business plans ? pas du tout si c'est le même projet en fait il suffit simplement dans votre travail de cible et de s'augmentation de séparer les deux en fait et après dans les chiffres c'est pas obligé de se retrouver ça dépend s'il y a des histoires de TVA aussi par exemple les professionnels ou ce genre de choses mais sinon au contraire vous faites un business plan mais vous distinguez par contre bien les cibles dans votre ciblage et dans votre segmentation en fait non 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 il n'y a pas de raison de faire différents business plans et s'il y a différents scénarios en fait vous l'expliquez dans le même et unique document vous le mettez d'une manière claire simple et précise et ça suffira alors c'est Serge qui nous demande comment organiser le document pour justifier la réinitialisation de mon activité dans le contexte Covid la clientèle doit changer sa façon de consulter ? si la clientèle doit changer sa façon de consulter le mieux c'est de repartir comme si en fait avec évidemment les chiffres et l'expérience que vous avez d'une toute nouvelle version en fait vraiment pour le coup l'idéal il faut repartir sur une nouvelle base en fait en gardant ça à l'idée et après pour ce qui est possible si jamais on souhaite un changement de la part de ces cibles il y a une histoire d'éducation à faire aussi en fonction par exemple d'un secteur qu'ils ne connaissent pas ou d'une manière de consommer c'est à vous de leur expliquer au travers de comptes plus gratuits par exemple comment faire les choses en fait alors il y a Valérie qui nous pose une question qui est pour moi est-ce que dans le replay on aura aussi le chat et les questions ? alors dans les replays non il n'y a que la vidéo il n'y a pas le chat il n'y a pas les questions c'est pour ça qu'il est important de participer en direct je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent et qui ne viennent pas et qui se contentent de revoir le replay mais dans le replay oui il n'y a pas les questions il n'y a pas les réponses écrites et il n'y a pas le chat donc désolé Valérie alors attend une personne qui ne veut vraiment Laetitia ah oui d'accord alors il a écrit sa question en deux fois c'est pour ça que je ne comprenais pas alors une personne qui ne veut vraiment pas non je ne comprends pas la question de Laetitia il doit manquer quelque chose comment valoriser les compétences transverses dans le business plan ? en expliquant en fait tout simplement il suffit et les compétences interviennent en fait à la partie où vous vous présentez vous ou la partie où vous présentez votre équipe en fait l'intérêt d'avoir ces compétences c'est de les mettre au service de votre entreprise donc pour le coup il faut vraiment que vous l'expliquez d'une manière simple avec des mots un petit peu vendeur sur la manière de ce que vous pouvez apporter en fait à votre société ou que vos personnels par exemple peuvent apporter à votre société ah tiens on nous dit Valérie nous dit j'ai trouvé sur le net business plan shop qui propose pour 25 euros un business plan en template est-ce que tu connais ça Marine ? alors pas les versions payantes moi je n'ai jamais eu à payer j'ai utilisé beaucoup les versions gratuites pas les versions payantes pour la simple et bonne raison que comme je l'ai dit en fait un business plan c'est quelque chose d'unique à votre entreprise et si vous voulez un template je vous en ai donné un en fait avec les grandes parties à travailler tout simplement 25 euros ça me paraît même presque être un petit peu cher si c'est vraiment juste un template avec les grandes parties maintenant ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur l'étude de marché j'en ai parlé d'une manière un petit peu succincte parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail malheureusement mais dans l'étude de marché on va avoir différents outils qui sont le SWOT, les 5 portes de PESTEL ce qui permet d'étudier les différentes parties prenantes qui interviennent sur votre secteur le PESTEL qui permet d'étudier tout ce qui est politique, légal, sociaux de votre entreprise, l'étude de terrain enfin il y a plein d'outils qui peuvent justement vous servir en fait et la chose étant c'est que vous devez vous même les choisir je ne sais pas si par exemple ces outils sont dans ce template ils sont décrits ou pas, si c'est juste pour les grandes parties vous pourrez télécharger par la suite le plan qui sera envoyé avec le replay mais pour le coup l'utilisation des outils est la chose la plus importante en fait puisque réussir à mettre des chiffres dans un tableau par exemple pour un SWOT ou des informations ça tout le monde peut le faire en soi savoir par contre les analyser, les interpréter et les mettre au service de son entreprise c'est une chose et lorsque je travaille avec mes clients par exemple et que je leur explique ce que c'est qu'une étude de marché ils reçoivent un document, un PDF dans lequel est expliqué les outils à utiliser comment les utiliser et les différents scénarios qui en découlent en fait tout simplement et je peux vous dire que ça, ça ne vaut pas 25 euros en fait ça vaut beaucoup plus puisque c'est une mine d'information qui est quand même beaucoup plus importante qu'un simple template un simple template, moi je les offre en fait sur mon site parce que c'est la base pour commencer maintenant entre quelqu'un qui a un template et savoir le remplir c'est deux choses différentes pour le coup, on n'a jamais eu l'occasion de télécharger des templates à 25 euros si vous le faites, n'hésitez pas à me faire un retour par contre je serai intéressé, savoir si ça vous a plu ou pas Une excellente question de l'excellent Xavier comment rendre crédible un business plan à 3 ans dans une telle période d'incertitude, y a-t-il encore une réelle valeur ? Il en a, oui, parce que forcément à un moment ou à un autre quand même l'activité reprendra de manière différente, certes mais ça reprendra quand même la chose étant, c'est que maintenant c'est d'émettre les hypothèses qui sont le plus en adéquation avec les éléments qu'on a à l'heure actuelle des choses donc oui, ça reste quand même de valeur maintenant, si vous présentez demain votre business plan à votre banquier bien évidemment, il est au courant de la situation il est au courant que les choses vont évoluer le business plan c'est une autre la chose vraiment importante après par la suite c'est en vous en tant que futur ou déjà dirigeant d'entreprise c'est de savoir vous adapter en fait à cette situation-là et c'est pas forcément quelque chose d'inné et très facile à faire je pense notamment par exemple au restaurant et au bar à l'heure actuelle des choses en fait, c'est toute une histoire justement d'adaptation à la situation pour essayer de trouver la meilleure solution et pour essayer d'avancer comme il le faut quand même alors on dit dans le chat c'est Nilan qui nous dit ça on dit que, elle nous dit que, ou il nous dit, je sais pas que à la BNF, à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand on a accès à des études de marché Ah ben super, la bonne info Voilà, et donc à propos d'études de marché une question simple mais une réponse qui va être compliquée c'est Alexis qui nous demande mais par où commencer pour faire une bonne étude de marché ? Et bien déjà, c'est une première chose la plus importante c'est de prendre des sources qui sont fiables on oublie Wikipédia s'il vous plaît, je vous en supplie on a donné précisément des sites dont les sources étaient très très fiables utilisez-les et cherchez le plus d'informations sur le marché dans lequel vous pouvez vous implanter en fait voilà, c'est le premier truc à faire, vous voyez vraiment ça comme une enquête et au fur et à mesure, en fait, vous allez réussir à trouver des choses et ces choses que vous allez trouver, je vous recommande de les mettre dans un SWOT ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est 4 éléments qui sont les forces, les faiblesses de votre entreprise, de votre projet, les opportunités et les menaces et par la suite, pour votre étude de marché, voilà, vous avez différents outils je pense notamment, voilà, comme je vous ai parlé des 5 forces de porteur qui vont permettre d'étudier la concurrence, les nouveaux entrants sur votre marché la plus une, c'est le gouvernement par exemple et c'est toutes ces choses qui gravident en fait autour de votre entreprise voilà, c'est vraiment essayer de prendre le plus de recul possible pour voir tous les éléments qui peuvent impacter de manière directe ou indirecte votre entreprise C'est bientôt la fin, on va essayer de refaire encore quelques petites questions T'as un petit peu de temps ou pas Marine ? Donc justement Marine, alors si, donc Laetitia tout à l'heure qui m'a fait sa question en deux fois mais même en deux fois je ne la comprenais pas, donc comme l'a refait en une seule fois et maintenant je comprends mieux Laetitia je ne veux pas faire le business plan car cela me casse les pieds est-ce que Martine peut élaborer le business plan de A à Z ? Je peux tout faire, voilà, mais ça reste absolument par contre essentiel que nous échangions toutes les deux pour que je comprenne bien en fait le projet de Laetitia pour savoir quelle envergure elle veut lui donner et par la suite je peux tout à fait me charger du business plan du début à la fin, elle aura son document en prenant du forum C'est ton métier ? Oui c'est mon métier, c'est exact, voilà, c'est ça mais après mon but c'est quand même totalement de démystifier ce business plan donc par la suite c'est essentiel qu'on prenne un petit peu de temps pour que je lui explique les chiffres, les hypothèses, etc. pour qu'elle puisse, si elle a besoin d'être devant le banquier, pouvoir justifier d'un document qu'elle aurait elle-même fait Alors, continuons dans ce sens, il y a Annie qui demande peut-on malgré tout avoir une fourchette de prix ? Une fourchette de prix, alors ça dépend si c'est de l'accompagnement ou pas, c'est moi qui fais le business plan totalement et alors non, puisque comme je vous l'ai expliqué, en fait je m'adapte totalement aux clients donc c'est-à-dire aussi bien à son secteur, c'est-à-dire qu'un business plan pour une boutique par exemple me prendra moins de temps qu'un business plan pour une application dans une nouvelle technologie ou là pour le coup, comme c'est quand même un secteur ultra particulier, les recherches, l'étude documentaire va être plus longue donc non, je ne peux pas abonner les fourchettes à l'heure actuelle Une moyenne, je ne sais pas, pour donner une idée aux gens, je ne sais pas si c'est quoi, si c'est 100 euros, si c'est 500, 1000, 10 000 Ah non, pour un business plan, c'est compliqué de faire quand même un business plan en dessous de 1000, 1500 euros pour quelque chose, un document en bonne et due forme, bien fait, du début à la fin Voilà, donc minimum pour un bon business plan complet, c'est 1000, 1500 euros Un minimum, oui Un minimum, voilà Et tout ça en plus, c'est sans ma participation, que tu me rétribues évidemment et qu'on met sur un compte au caïman Voilà, donc ça on a répondu, est-ce que, alors Fabrice pose la question, mais oui Est-ce que dans le business plan, on peut mettre le coup de la pub Facebook ou réseaux sociaux et les influenceurs ? Bah oui, ça fait partie de la communication en fait Il faut même, c'est exact, voilà, ça fait partie de la communication, c'est quelque chose qui va devenir une charge pour votre entreprise que vous allez devoir payer Donc au contraire, il faut le mettre Tiens, on parlait justement de la crise en ce moment, est-ce que c'est utile de mettre un pourcentage d'inflation globale sur N plus 1 et N plus 2 ? Ça peut, je pense que oui, parce que justement, ça prouvera en fait à votre interlocuteur que vous avez pris cette, cette donnée en compte en fait, donc ça peut être qu'un avantage en fait pour vous Voilà, il y a Isabelle qui nous dit, nous espérons vivement avoir ta trame, voilà En plaisir, elle est déjà prête, je vous le dis, dès que William est prêt, vous l'aurez Alors, il y a une dernière question peut-être de business plan, premier outil financier de l'entreprise Outil de communication interne-externe, n'a-t-il de sens que lorsqu'il y a reporting de suivi d'activité ? Oui, très excellente question ça Oui, c'est l'idéal, le but c'est justement de vous faciliter en fait la gestion co-editaine de votre entreprise Donc la partie textuelle, vous ne l'avez pas forcément la retravailler tous les jours Vous allez la retravailler occasionnellement lorsque vous aurez des retours de par exemple la demande, vos clients, etc. Mais la partie chiffrée, ça va être en fait un support pour par la suite Travailler votre comptabilité à titre personnel Vous n'avez pas besoin de tableaux financiers extrêmement compliqués pour gérer au quotidien votre entreprise Il vous suffit d'avoir des tableaux de bord avec vos entrées, vos sorties et vos frais fixes, vos frais variables Et puis au fur et à mesure, comme ça vous rentrez vos chiffres et vous pouvez voir ce qu'il advient Ça peut être également une très bonne chose, je pense notamment si vous avez des fournisseurs Et vous avez des paiements à 30 jours fin de mois par exemple Vous allez pouvoir anticiper justement ces sorties d'argent Et parfois en fait la réalité est que le montant qui est affiché sur votre compte en banque Ce n'est pas du tout ce qui va vous rester dans quelques jours Et ces tableaux de bord offrent justement l'avantage d'avoir une longueur d'avance, un point de vue prévisionnel Sur ce qui va arriver par la suite Et c'est là tout l'intérêt de la partie chiffrée du business plan Bien, merci Marine, je crois qu'on a fait le tour des questions Je vérifie encore que je n'ai rien oublié C'est bon, je regarde vite fait dans le chat Il y a des gens qui me posent encore des questions dans le chat Pour les retrouver, ça va être difficile Non, écoute, c'est bon Ah si, j'ai une question de Gersand dans le chat Pour bien faire une ETM, une étude de marché Impérativement détaillée à qui l'on s'adresse Quelle est ma cible ? Alors il n'y a pas de cible qu'en fait une étude de marché C'est quelque chose de très général Donc vous adressez à personne en particulier L'intérêt de l'étude de marché C'est justement d'étudier tout ce contexte dans lequel vous allez évoluer Et d'en tirer des premières conclusions Donc quelle que soit la personne qui va lire votre étude de marché En fait, tout le monde doit être en mesure de comprendre En quoi, par exemple, tel événement va impacter votre société Ou pourquoi vous faites tel choix, etc. Quel que soit le lecteur, tout le monde doit être en mesure de pouvoir comprendre Le diagnostic, donc le résumé de votre étude de marché Eh bien, merci beaucoup Marine, c'était très clair Les gens te remercient dans le chat Ils attendent vivement donc ton document Pour que je puisse le transmettre Merci pour tous, c'était clair, c'était précis C'était très bien comme d'habitude Merci beaucoup Marine Vous étiez en plus très 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 nombreux aujourd'hui Pas loin de 300 personnes Donc merci à tout le monde Merci à mon ami Xavier Que j'aurai le plaisir d'accueillir la semaine prochaine Alors, la semaine prochaine, on va débuter une série en relation avec la justice Alors, ça va être un petit peu moins drôle, mais il faut en parler Donc, aujourd'hui, c'était le business plan Et la semaine prochaine, avec mon ami Xavier Nous parlerons de la médiation La médiation, bah oui, c'est avant d'appeler l'avocat Avant que tout dégénère C'est une opportunité rapide et intelligente pour résoudre un conflit Donc, Xavier Gideron, qui est donc médiateur agréé au centre de médiation et d'arbitrage de Paris depuis 2011 C'est la semaine prochaine, vendredi 30 octobre J'en profite pour la semaine suivante Comment appréhender le tribunal de commerce ? Ça sera avec Charline Hubert-Bross Elle est avocate en droit des affaires et des entreprises en difficulté Voilà, sujet délicat aussi Mais il faut en parler, parce qu'on ne connaît pas tous On sait gérer une entreprise, mais quelques fois, on ne sait pas du tout comment ça se passe dans un tribunal Donc, il faut le savoir avant, c'est mieux Et la semaine suivante, le 13 novembre, on parlera de l'administrateur judiciaire Oh, administrateur et judiciaire, ça fait un peu peur, ces deux mots-là Mais en fait, l'administrateur judiciaire, il est là pour vous aider aussi Enfin, surtout même Donc, nous serons le 13 novembre, ça sera avec Charlotte Fort qui est au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataire et est également avocate associée au cabinet FHB Voilà, donc la semaine prochaine, c'est la médiation A la fin de ce webinar, vous serez directement redigé vers la page de Second Souffle et vous verrez la même affiche que vous voyez actuellement sur votre écran Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire pour la semaine prochaine Marine, merci beaucoup Mais de rien William, c'était avec grand plaisir A très bientôt, bon week-end à tout le monde, je vous embrasse, ciao, bye-bye Et bon business plan Au revoir Au revoir Au revoir